C'est la directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions et chef de la délégation française pour cette compétition, Alexandra Redamiel, qui a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 13 avril lors d'une conférence de presse. Le 14 mai prochain, France 2 diffusera la finale de la 66e édition de l'Eurovision avec le groupe Alvanéaté et leurs chansons bretonnes fulaines pour représenter l'Hexagone. L'ancienne Miss France 2001, Elodie Gossuin a été choisie pour distribuer de nouveau les points lors de la cérémonie. Elle succède donc à la chanteuse Carla, qui les avait annoncées lors de la session 2021 du concours. A lire également Eurovision, Estelle Denis choquait que la France soit représentée par une chanson en breton, vidéo, lors de son premier passage au concours en 2016. Elodie Gossuin s'était fait remarquer par les internautes pour les quelques faussetés fredonnées lors de sa reprise de « J'ai cherché Damir » et son désormais très culte « Youhouhou ». Forte de son succès, la jeune femme était revenue l'année suivante et avait repris là aussi quelques notes de réquiem d'Alma. Lors de son dernier passage à la distribution des points en 2018, elle avait chantonné le refrain de merci du groupe Madame Monsieur. La relation entre le concours de l'Eurovision et Elodie Gossuin ne s'était pas arrêtée là, puisqu'elle était venue le présenter, mais cette fois au sein de la version junior du programme, aux côtés d'Olivier Mine en 2021. Elle fut également présente au sein du jury de l'émission Eurovision France, « C'est vous qui décidez » en 2021. Cette nouvelle édition se verra être commentée par le duo Laurence Boccolini et Stéphane Bern, qui s'était déjà prêté à l'exercice l'année dernière.La compétition devrait être marquée par la coopération internationale qui s'exerce autour de l'Ukraine. Si la Russie est exclue pour cette année du concours, bon nombre de bookmakers parient sur le groupe ukrainien Kalosh Orchestra et sa chanson Stéphania. On espère dans tous les cas, qu'Elodie Gossuin reprendra quelques notes bretonnes de Fulaine. Malo Morcel Sous-titrage Société Radio-Canada